Bonjour, je suis Claire Ville, je suis gestionnaire de Concertation Nationale au Rédé-Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vraie conférence sur comment créer ou acquérir d'une entreprise au Canada. Dans un premier temps, je vous parlais brièvement de l'organisation pour laquelle je travaille. Ensuite, des avantages d'entreprendre ou d'acquérir une entreprise au Canada, et en plus dans les communautés francophones et acadiennes, et comment immigrer au Canada à titre d'entrepreneur. Donc, qui est le réseau de développement économique et d'employabilité du Canada? Le Rédé-Canada est le leader du développement économique des communautés francophones et acadiennes du Canada. Il regroupe 12 organismes provinciaux et territoriaux qui ont des bureaux, donc 40 villes et municipalités. Nous sommes essentiellement à l'extérieur du Québec, et je pense que c'est important que je précise ça. Nous sommes dans toutes les autres provinces du Canada, hormis le Québec. Quel est le passage d'être en affaires au Canada? D'abord, en personne d'affaires, il existe beaucoup d'occasions d'affaires pour acheter soit des entreprises qui existent, en tant que des défis de relève entrepreneuriale qui se posent de plus en plus dans plusieurs provinces et territoires, mais aussi, vous pouvez démarrer une nouvelle entreprise. Ceci, le démarrage d'entreprise est très facile au Canada. La charge sociale totale de l'employeur est beaucoup moins lourde que dans la grande majorité des pays occidentaux, et on bénéficie au Canada d'un milieu de travail et d'affaires qui est très convivial et collaboratif. Le Canada est aussi un pays vivant de vivre et de faire affaire. Il a été classé parmi le meilleur par le magazine Forbes en octobre 2011. On bénéficie d'un système bancaire sûr, l'un des plus sûrs au monde. Le Canada est aussi chef des filles du G7 pour son faible taux d'imposition des sociétés. Les avantages d'être en affaires au Canada aussi sur le plan personnel. Le Canada est un excellent endroit où vivre ou élever une famille. On y trouve une qualité de vie qui est très très bonne, qui se place parmi les premiers au sein du G7 et les deuxièmes au sein de l'OCDE. On bénéficie d'un système d'éducation qui est très performant et de très grande qualité. Parmi les premiers au G7. Et l'accueil à la propriété, comme je le disais tout à l'heure, est très facile. Les avantages encore d'exploiter des entreprises au sein des communautés francophones et acadiennes. C'est la possibilité de faire des affaires en français et de faire partie d'un réseau d'affaires francophone. D'accéder non seulement à un réseau d'affaires francophone mais aussi anglophone au Canada. De porter sur un accueil chaleureux au sein des communautés francophones. En effet, on a un système d'accueil et d'établissement de tout immigrant qui arrive à titre d'entrepreneur ou à titre de travailleur qualifié qui est présent partout dans toutes les communautés. Et de bénéficier d'un appui d'un des membres du réseau, de notre réseau. Les 12 Rédés provinciaux et territoriaux si vous voulez démarrer ou reprendre une entreprise. Et j'aimerais ça aborder peut-être un peu plus en profondeur. Quels sont les services justement offerts par les membres du réseau du Rédé Canada si vous souhaitez faire appel à leurs services. Parmi les services que nous offrons, on offre celui de soutien au démarrage et au développement d'entreprises. L'appui aux investissements et à la recherche du financement. Le marge avec d'autres entreprises en particulier si vous voulez développer des relations d'affaires. à lécher un plus grand marché d'affaires. Le récentage qui est un élément essentiel à la réussite d'une entreprise. En effet, plus votre réseau est large, plus vos chances de réussite sont là. Les services offerts par nos membres la participation et l'organisation des missions commerciales, la promotion des entreprises. Ils offrent aussi des services d'intégration socioprofessionnelle et économique aux immigrants francophones. L'immigration maintenant, comment faire pour immigrer si vous voulez entreprendre au Canada en acquérant une entreprise. Il existe deux programmes aujourd'hui qui peuvent vous permettre de tenir à titre d'immigrant d'affaires. Un nouveau programme qui a été mis en place en 2013 qui s'appelle le nouveau programme de visa pour le démarrage d'une entreprise. Certains critères s'appliquent si vous voulez passer à travers ce programme-là. Parmi les critères d'admissibilité, il faut convaincre une organisation d'investisseurs désignés d'appuyer et de financer votre concept de projet. Si une fois qu'elle a accepté votre concept de projet, vous livrera une lettre de soutien. Il faut s'exprimer et travailler dans une de nos langues officielles, soit en français, en anglais ou les deux. Respecter les exigences relatives aux études. Vous devez fournir une preuve de scolarité. Un minimum d'une année d'études au niveau postsecondaire est exigé. Vous devez disposer de fonds suffisants pour souvenir à vos besoins et à ceux des personnes qui sont à votre charge et qui vous accompagnent. Le deuxième programme dont vous pouvez bénéficier s'appelle le programme pour les travailleurs autonomes. Les critères d'admissibilité sont posséder une entreprise pertinente et avoir la capacité de créer votre propre emploi au Canada. Certaines restrictions s'appliquent néanmoins. Pour bénéficier de ce programme-là, vous devez être admissible et être dans le secteur de l'art, les loisirs et les sports. Vous devez aussi être satisfaire aux critères de sélection établis pour les travailleurs autonomes. Subir un examen médical et vous soumettre à un contrôle de sécurité et à d'autres exigences. Sur l'avantage sur comment exploiter une entreprise dans les communautés francs et acadiennes, je vous invite fortement à visiter le site du Redé Canada www.ca. Nous avons aussi fait un document qui est à votre disposition qui est intitulé « Investir, entreprendre et réussir ». Il vous fera plaisir de vous accompagner si vous êtes venus au Canada. Merci. 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 Merci.